Une enfance difficile, oppressive où les frontières sont inexistantes. La juge Julie Beauchesne n'a pas mâché ses mots pour décrire l'enfer qu'ont vécu les deux victimes de Philippe Drapeau. C'est sans émotion que l'homme de 68 ans a écouté les 13 verdicts de culpabilité prononcés contre lui. Il faisait face à 15 chefs d'accusation, dont agressions sexuelles, séquestration, voies de faits armées et attentats à la pudeur. Des gestes qui se sont produits durant une quinzaine d'années dans les années 80 et 90 à l'endroit de sa fille biologique Sylvie et de sa belle-fille Tania. C'est sûr que la poursuite, on est très satisfait du verdict, les victimes également. Ça n'enlève pas l'horreur de ce qu'elles ont vécu. Par contre, c'est un bombe certainement sur leur souffrance. Et comment se portent-elles aujourd'hui? Ça porte de mieux en mieux. Ça fait partie de leur processus de guérison, évidemment le processus judiciaire. Et je crois que le meilleur les attendent pour la suite. Seules deux accusations de nature sexuelle concernant sa fille n'ont pas été retenues contre lui. Bien que la juge ait cru en la sincérité de son témoignage, la défense a fait ressortir des contradictions qui fragilisent son récit et ont laissé planer un doute raisonnable. Durant le procès, Philippe Drapeau a été décrit comme une personne ayant de nombreuses attaques de colère, adoptant des comportements dégradants et humiliants envers ses victimes. Selon la juge, les sévices physiques subis par Sylvie et Tania ne peuvent être justifiés par la volonté de l'accusé de les éduquer ou les corriger. Pour ces crimes, Philippe Duval s'expose à une peine de prison. C'est une importante peine de pénitentiaire qui va être demandée, vu les chefs d'accusation auxquels il a été trouvé coupable. Philippe Drapeau demeure en liberté sous plusieurs conditions d'ici la suite des procédures prévues le 19 juillet prochain. Jeannie Dandeneau, TVA Nouvelles, Granby.